Les Canadiens consomment de moins en moins de bœuf, poulet, porc et poisson, de moins en moins de protéines animales. C'est ce que nous apprend une étude réalisée par l'Université d'Alousie. Sylvain Charlebois est directeur de l'étude, professeur en distribution agroalimentaire. Il est à Halifax. Bonsoir, Sylvain Charlebois. Bonsoir, Gérald. Alors, pourquoi les consommateurs consomment de moins en moins de protéines animales? En fait, il y a cinq facteurs que nous, on a évalués. Il y a d'abord l'environnement. Vous savez, 18 % des gaz à effet de serre, en fait, émanent de l'agriculture et de la production animale. Il y a le bien-être animal aussi, qui fatigue beaucoup de gens ces temps-ci. Il y a le prix aussi, qu'on a regardé, la santé et le goût. Et ce qu'on s'est aperçu avec les résultats, c'est que c'est la santé qui dérange le plus, qui incite les consommateurs à réfléchir sur la relation qu'ils ont avec la protéine animale de façon générale. Et avec le bœuf, surtout? Bien, c'est le bœuf qui est ciblé, parce que pour la production de bœuf, on parle de beaucoup de ressources. Et il y a beaucoup d'études qui démontrent que, justement, trop de consommation de bœuf peut être, en fait, mauvaise pour la santé. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'industrie du bœuf a en récent déjà les effets? Ah, mon Dieu, oui! Si vous regardez la demande annuelle de 2017 au Canada, et si vous comparez cette demande-là, en termes de volume par rapport à 2010, la demande de bœuf au Canada a chuté de 94 millions de kilos annuellement en huit ans. Donc, c'est énorme. Et c'est certain que les producteurs bovins, en fait, ressentent ce mouvement-là. Ça, c'est clair. J'en ai rencontré plusieurs, d'ailleurs, en Alberta récemment. Et on se questionne. Il y a le guide alimentaire qu'indique qui s'en vient aussi, qui va probablement, justement, encourager les gens de consommer des protéines végétales aussi. Donc, il y a une inquiétude qui est palpable au sein de la filière bovine. Et est-ce qu'il y a une question de génération aussi dans ça? Parce qu'on dit souvent que les jeunes, puis on le remarque d'ailleurs, sont peut-être plus sensibles aux défis environnementaux que représente la consommation de viande. Oui, absolument. Au niveau... Lorsqu'on évalue les générations ou les faits des générations, il y a deux scénarios qui se présentent. D'abord, il y a les jeunes, la génération Z et les millénaux. Eux arrivent avec un bagage de valeurs qui contraste un peu avec les boomers, par exemple. On va non seulement acheter de la viande, mais on va adopter la viande. On va tenter de retrouver les valeurs qui nous interpellent chez les jeunes. Alors, avec l'environnement, la santé, le bien-être animal, de plus en plus, il y a un malaise. Et c'est pour ça que la majorité des véganes et des végétariens ont 38 ans ou moins. Ah oui? Oui, c'est énorme. Et c'est pour ça que le chiffre de 6,4 millions qui est véhiculé aujourd'hui, c'est difficile de voir comment ce chiffre-là va diminuer. En raison du fait que la majorité des véganes et des végétariens ont 38 ans ou moins. L'autre scénario, c'est les boomers, c'est le flexitarisme. Donc, les gens qui veulent être végétariens ou véganes à temps partiel, les boomers, donc pratiquement la moitié des flexitariens, sont des boomers. Intéressant. Est-ce qu'il y a des différences aussi entre les hommes et les femmes, selon les âges? Donc, vous avez dit 38 ans, mais quelles sont les différences de ce côté-là? Oui. Au niveau des hommes, un peu prévisible, les hommes aiment la viande. En fait, consommer de la viande a toujours été perçu comme un geste masculin. Ça paraît... Très viril. Oui, c'est ça, avec le barbecue et tout. Alors, vraiment, il y a un attachement assez particulier chez les hommes. Chez les femmes, il y a un attachement, mais pas aussi fort. Et aussi, ce qui est différent, c'est que les femmes vont avoir plus de facilité à reconnaître les alternatives de protéines. Donc, on va reconnaître les lentilles, les pois chiches, le poisson, le tofu. On reconnaît qu'il y a un portfolio de ressources pour remplacer la viande. Tandis que l'homme, bon, il y en a qui veulent remplacer de la viande, mais avec quoi? On ne sait pas trop. Et qui réduit dans les provinces sa consommation de protéines animales le plus? Bien, bon, d'abord, le Québec est dans la moyenne. Il n'y a pas vraiment de surprise là, mais c'est l'Ontario et la Colombie-Britannique particulièrement, là où vraiment, il y a... en fait, on délaisse tranquillement pas vite la viande. Dans le cas d'Ontario, moi, j'ai l'impression que c'est en raison du multiculturalisme. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur du pays où la consommation de viande, il faut l'avouer, c'est un luxe. C'est un luxe partout dans le monde. Au Canada, on est un peu choyé. Et en Colombie-Britannique, il y a un écosystème de valeurs alimentaires qui est particulier en Colombie-Britannique. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de végétariens et de végétariens que la moyenne. On doit s'arrêter ici, Sylvain Charlebois. C'est intéressant, mais on va se reparler prochainement parce que le nouveau guide alimentaire s'en vient bientôt. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501